7h, 10h sur Radio-Portoisie, suivez la ligne droite. Pascal, ce matin, vous nous parlez d'un sujet beaucoup moins drôle. Vous allez nous parler de Bélonis, je crois, une agricultrice qui a lancé un appel à l'aide. Oui, une éleveuse, effectivement, de 33 ans du bassin de la Gironde, que j'ai eu hier longuement au téléphone, hier au soir, et qui est totalement désemparée face encore à ces lois françaises qui sont du n'importe quoi, du n'importe comment. Je vous explique, en mai 2023, Bélonis, c'est simple, c'est l'exemple même de la ferme moderne. Une femme de 33 ans, combative, avec un sacré caractère, je peux vous l'assurer parce qu'au téléphone, elle me l'a bien fait comprendre, avec un sacré caractère, 200 vaches de races anciennes, bazardaises, typiques à la région, 200 hectares de prairies, donc un bien-être animal magnifique, 15 kilomètres de haies, donc là encore, un respect pour l'écologie remarquable, 110% de carbone compensé, elle fait de la vente directe, elle fait les marchés, elle se tue au boulot, avec son compagnon et un de ses employés, et malheureusement, Hermès, une de ses vaches, est détectée positive à la tuberculose bovine. Alors cette tuberculose bovine, elle est transmise par la faune sauvage, notamment les blaireaux, les renards, les sangliers, et ainsi de suite, et malheureusement, rien n'a pu être empêché, et sur une vache, écoutez-moi bien, une vache contaminée, on lui tue ses 200 vaches et veaux. C'est terrible, c'est terrible, c'est-à-dire que l'éleveur veut bien accepter que c'est les risques de la nature, que la faune sauvage transmette des maladies, et quand moi je vois l'ASPAS, l'association de sauvegarde, la protection de la nature, ou je ne sais pas quoi, ces demeurés qui sont tout le temps en train de dire que les agriculteurs ceux-ci, que les agriculteurs ceux-là, est en justice pour interdire le déterrage des blaireaux qui contribuent massivement, et là ça a été prouvé par les tests vétérinaires que c'est bien un blaireau qui a contracté la maladie pour Hermès, la vache de Bérénice, donc on est à des milieux de connaître la faune sauvage, mais par idéologie, il ne faut pas toucher aux pauvres blaireaux, aux pauvres renards, on sait bien qu'en plus ils sont inoffensifs, mais dans la vraie vie c'est autrement. Et là malheureusement, Bérénice se retrouve avec plus de vaches, plus de revenus bien entendu, des emprunts à rembourser, et il n'y a aucune solution, c'est-à-dire qu'elle a alerté Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture ne lui a jamais trop répondu en lui disant que pour l'indemnisation, son dossier suivait son traitement. Bon, c'est complètement ubuesque, surtout quand on entend le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre, le Président de la République, vous dire jour et nuit, 24h sur 24, que l'Agriculture, ça doit être la priorité des priorités. Quand vous entendez ça, et que derrière cette pauvre femme qui se retrouve, alors fort heureusement pour elle, elle a 33 ans, sa jeunesse va la sauver. Mais il y a 100 éleveurs par an qui subissent exactement les mêmes traitements, c'est-à-dire qu'on leur abat le cheptel. Et je peux vous assurer que moi je connais des éleveurs qui se sont pendus, parce qu'ils ne trouvaient plus l'issue, ils ne savaient plus comment faire, et la honte d'abord, parce que chez les paysans, il y a cette forte proportion d'avoir honte parce que vous avez eu une maladie dans votre élevage et pour eux, vous êtes montré parce que vous êtes un incapable et ainsi de suite, ils se pendent, ils se tuent, ils se suicident. Et Bérénice, fort heureusement, a la tête bien accrochée, les pieds dans les prairies et ainsi de suite, mais elle ne trouve aucune solution. Alors moi, je voudrais dire d'abord à M. Fesneau, nous avons une réglementation européenne concernant cette maladie-là qui date de 1960. Bon, il serait temps peut-être quand même de revoir, mais nous avons surtout un protocole français qui est de 1980, qui ne ressemble plus à rien. C'est-à-dire qu'en France, vous abattez la totalité du cheptel alors qu'il y a une seule vache de contaminé, mais en Allemagne ou en Italie, vous n'avez pas l'obligation de tuer tout le cheptel. Et c'est là où je ne comprends pas la France, c'est là où je ne comprends plus la volonté de ceux qui veulent défendre l'agriculture et qui, doucettement, en louselais, font abattre les vaches. Hier, elle m'a parlé qu'étaient partis 35 jeunes veaux dans un abattoir en Bretagne. Et écoutez-moi bien, la viande est vendue dans nos supermarchés puisqu'elle ne présente aucun risque pour l'être humain, pour le consommateur. Donc, on lui abat des vaches qui seront indemnisées dans X mois, on ne sait pas comment, elle sait très bien que ça ne recouvrira pas la totalité de ce qu'elle a perdu, mais en plus, on va faire des affaires sur son dos puisqu'on va vendre des vaches, on va vendre de la viande sans informer le consommateur que cette viande-là est issue d'un élevage où il y a eu une vache qui a eu la tuberculose. Donc là, moi, ça me hérisse les poils. Hier, j'étais fou de rage quand j'ai écouté ça parce que je suis cette affaire depuis une dizaine de jours et je me rends compte à l'heure actuelle que la seule solution pour Bérenice, c'est la cagnotte Litchi, souvent la ferme de Bérenice parce qu'à l'heure actuelle, l'État français abandonne, sur le bord de la route, abandonne ses éleveurs, fait fi de quoi que ce soit. Il y a une double peine puisque nous avons cette éleveuse qui fait vraiment de la très bonne viande avec un circuit court, de la vente directe, avec des conditions d'élevage exemplaires qui ne sont pas partout pareilles. Mais là, c'est exemplaire avec des emprunts qui courent et là, on pousse cette pauvre femme à abandonner la profession. On la pousse jusqu'au bout pour voir jusqu'où sont ses limites et malheureusement, je ne sais pas comment se terminera cette affaire-là. Sinon, il faut que l'on se mobilise, il faut que l'on dise exactement au ministre Marc Fesneau, à un moment ou à un autre, d'arrêter de piailler pour rien dire, de se mettre autour de la table et discuter avec les vétérinaires, de discuter avec les éleveurs et de revoir complètement ce protocole absurde puisqu'il n'est qu'en France et que dans les autres pays européens, il n'en est pas question. Et les éleveurs qui sont impactés par cette tuberculose voudraient bien, un jour ou l'autre, que l'on pense d'abord à leur avenir avant de penser à les détruire. Voilà. Merci, Pascal Pointu. En attendant, si des auditeurs veulent aider Bérénice, il y a effectivement cette cagnotte Litchi. Sauvons la ferme de Bérénice, il y a déjà 1635 participants. Voilà, on vous invite à vous rendre sur le site litchi.com. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Sous-titrage ST' 501